Salut à tous et toutes c'est Radax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Battlefield 4 avant d'aborder le solo dans la prochaine vidéo, donc là on va voir un petit peu ce qu'est l'outil Battlelog alors comme vous pouvez le voir c'est un outil qui nous permet d'utiliser tout simplement Battlefield 4 alors on va voir un petit peu plus en détail ce qu'il contient je rappelle que Battlefield 4 est édité par Electronic Arts développé par DICE et qui est sorti le 31 octobre 2013, FPS déconseillé, bien sûr au moins de 18 ans alors déjà on va voir un petit peu ce qui se passe, comment utiliser Battlelog alors pour savoir, Battlelog est un outil qui permet d'interagir avec les différents membres de la communauté et déjà on peut voir un système de classement, donc entre amis, ville, pays ou bien sûr sur la planète donc on va pouvoir comparer notre score avec les personnes que l'on veut on va par exemple aller dans le score mondial, voilà on va voir un petit peu ce qu'il y a il y a différents types de classement les compétences, le score, le score par minute les bien sûr les records de nombre de qui dans la partie avec telle ou telle arme, tel ou tel type d'arme je veux dire voilà vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir de différents des divisions aussi également, alors les scores sont selon ce qu'on leur demande moi c'est sur Limoges par exemple, je peux demander de voir combien dième, enfin quel est mon rang vous voyez que là je suis 6ème, mais si je vais dans mondial on est classé par division qui sont des groupements de joueurs vous voyez, ça se passe comme ça en plus bien sûr de ce classement qui est plus qu'anecdotique on peut aller voir ce que possède notre soldat alors c'est là qu'on va pouvoir personnaliser notre emblème qu'on va pouvoir personnaliser notre personnage qui se trouve là donc avec différentes icônes qu'on va gagner au fur et à mesure qu'on va jouer à Battlefield personnaliser les plaques, c'est très connu dans Battlefield c'est une chose qu'on essaye de mettre un peu en avant dès qu'on a un succès qui nous permet de gagner telle ou telle plaque en général on le met en avant un résumé de certaines bien sûr compétences notamment de certains aspects importants comme le ratio, comme le score par minute les victoires, les rapports de bataille vous voyez quand est-ce que vous avez gagné, quand est-ce que vous avez perdu vos meilleures divisions bien sûr, vos meilleurs modes de jeu vos meilleures armes, vos meilleurs véhicules etc donc il y a beaucoup de choses on peut aller avoir dans les stats de manière un peu plus précise pour les armes, les véhicules, les rapports et plus en détail, ce qu'il nous reste à débloquer donc avec les différentes armes, vous voyez qu'il y a énormément d'armes différentes que ce soit des fusils à pompe, des PDW, des fusils d'assaut, des snipers pareil pour les pistolets, oui il y a beaucoup d'armes différentes à savoir que, voilà, pour chaque arme il y a bien sûr un certain nombre de gadgets je vais prendre plutôt un fusil d'assaut voilà, on va avoir comme ici 16 objets à débloquer avec 160 victimes au total à faire donc 10 victimes pour un objet et après on va avoir des packs de combat en fait qui nous permettent de gagner les objets qui sont en dessous qui sont des objets un peu exclusifs alors certains sont, on va dire, plus qu'inutiles comme par exemple, je dirais le cobra par exemple pour cette arme qui est en fait l'équivalent du VPR voilà donc il y a des équivalents mais aussi des trucs exclusifs je parle notamment les lasers 3, 3 faisceaux laser vert, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? voilà, la thermovision il n'y a pas grand chose de différent mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir quelques accessoires de battle pack donc voilà pareil pour les véhicules, des choses à débloquer les kits également, on peut le voir il y a aussi tous ces gadgets de kits à avoir les plaques, que ce soit des plaques qui sont à droite que des plaques qui sont à gauche, voilà donc certaines ne s'obtiennent que grâce à des succès comme les plaques qui sont ici l'équipement, on va pouvoir personnaliser son personnage directement depuis cet endroit on va pouvoir définir les armes que l'on veut pour tel personnage avec les équipements, enfin les bonus de chaque arme qui peuvent être adaptés en conséquence donc on a aussi un aperçu des missions que nous allons faire pour débloquer des armes, pour débloquer des plaques pour débloquer des camouflages les décorations que l'on peut gagner il faut savoir que le fait d'obtenir 5 fois une des décorations permet d'obtenir un dock tag voilà je fais ça de manière assez rapide les packs de combat bien sûr les incontournables packs de combat qui nous permettent de débloquer toutes sortes de choses déjà les bonus d'xp les emblèmes enfin les icônes pour personnaliser les emblèmes les outils pour, enfin les items pour les armes les peintures, les camouflages donc voilà il y a plein de choses à débloquer alors on va pouvoir aussi débloquer enfin je vais peut-être montrer quelque chose avant voilà on va pouvoir personnaliser ici directement son personnage alors l'équipement je l'ai déjà montré tout à l'heure on peut personnaliser les plaques donc choisir ce que l'on veut afficher quand on va tuer quelqu'un et qu'ils vont nous piquer nos plaques ça on va pouvoir personnaliser le portrait on va choisir un autre personnage et personnaliser l'emblème ça c'est vraiment la nouveauté de ce battlefield qui est très appréciable je trouve on peut tout à fait décider de créer un emblème de prendre des icônes hop de créer, imaginons je sais pas, un pic je supprime ça je veux créer un pic je vais prendre ça je vais prendre mon petit coeur je vais le retourner hop et j'ai mon pic alors là c'est fait très grossièrement mais en s'appliquant il y a des gens qui arrivent à faire des trucs plutôt sublimes sincèrement ça c'est vraiment quelque chose de génial alors certains disons que certaines personnes du coup en profitent pour faire un peu n'importe quoi mais au moins ça peut permettre à certains autres joueurs de faire des trucs relativement bien fait on va pouvoir après rejoindre directement le multijoueur c'est là qu'on sélectionne les serveurs en choisissant les différents modes de jeu les différentes maps tous les paramètres en fait qui nous permettent de choisir tel ou tel serveur les favoris, l'historique on peut rejoindre nos amis directement depuis ici on peut jouer à la campagne en solo voilà les différentes missions et une nouveauté également ce sont les missions vous pouvez le voir ici j'ai lancé une mission avec un ami et en fait je lui ai demandé de faire dans ce défi le plus de victimes possible dans la même manche je lui ai laissé une chance et il a 48 heures pour faire ce défi celui qui remportera qui fera au mieux ce qui est demandé remportera la victoire pour cette mission voilà et après on peut débloquer vous voyez des plaques ici en fonction de la mission que nous avons lancée ça peut être trop bien le plus de tirs dans la tête le meilleur commander le meilleur assaut le meilleur vous avez compris c'est un ajout qui est je trouve appréciable que dire de plus peut-être voir un petit peu pour premium voir un peu ce que ça donne pour ceux qui ne l'ont pas voilà tous les mois on reçoit un battle pack or on reçoit des plaques un couteau des camouflages des événements exclusifs souvent double xp en tout cas le premier était double xp donc voilà c'est quelques petits trucs relativement sympas je trouve voilà donc à savoir que les battle packs aussi je ne l'ai pas dit mais on les gagne avec les niveaux ou bien avec les armes en faisant tant de kills avec les armes ça j'ai déjà dit mais avec les niveaux voilà je ne crois pas avoir autre chose à dire sur Battlefield 4 je crois que j'ai un peu préféré le tour de Battlelog juste pour présenter l'outil ce n'est pas forcément ce qui est le plus utile d'ailleurs c'est l'outil c'est le même outil qui est utilisé pour Battlefield 3 et Medal of Honor Warfighter donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire en fait pour présenter un petit peu Battlelog qui est un outil que je trouve quand même relativement appréciable tout le monde n'est pas du même avis il y a encore pas mal de problèmes notamment enfin des trucs qui sont agaçants notamment par exemple le fait de devoir quitter le jeu pour devoir à chaque fois relancer une partie prendre un serveur différent et on peut même pas par exemple jouer au solo de Battlefield si on n'a pas de connexion internet tout simplement parce qu'on ne peut pas charger cette page internet voilà une petite déception je dirais là dessus mais je pense que ça a quand même pas mal d'avantages notamment le fait de pouvoir voir pas mal de choses notamment ce qu'on peut débloquer etc les stats les classements mondiaux dans la ville voir un peu ce que vous valez par rapport aux autres joueurs voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo de Battlefield 4 enfin du Battlelog de Battlefield 4 on se retrouve rapidement pour présenter le solo qui sera la dernière étape en fait et après je m'attaquerai à China Rising qui est le premier DLC de Battlefield 4 donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu jouez bien aux jeux vidéo salut à tous j'espère que la vidéo est la vidéo est la vidéo C'est parti !